Nous allons faire un livre, un e-book, pour que toute l'équipe ici présente d'abord ait un retour et un souvenir. Et vous pourrez le télécharger, il sera gratuit, sur notre site planetgoo.com ou sur nos sites de nos amis partenaires et tous les chefs qui l'auront, et de tous les gens du jury, pour que vous puissiez voir l'écriture de la traduction de ces fiches. Et c'est pour ça que nous, avec Jacques Puizet, qui est un peu mon maître à penser, Jacques, qui a 84 ans et que je salue, Jacques Puizet, qui a écrit un livre sur la mcdonalisation du goût, eh bien, il défend cette éducation auprès de nos enfants. Et grâce à lui, nous avons les vraies valeurs d'éducation et de culture. Véronique, je vais vous interrompre deux petites minutes parce que je pense que vous serez intarissable sur le sujet. Non, non, mais j'attendais que les plats arrivent. Voilà, et j'aimerais demander, je vais m'avancer un petit peu par ici. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu voir Jean-François Castagnier, le président de ce jury. Qu'est-ce que vous avez pensé du précédent plat ? Celui-là vient de vous arriver en quelques mots. Non, non, le précédent, le précédent. Tout à fait, terminé ma fiche encore. Non, mais donnez-moi le sentiment général. Déjà, est-ce que ça vous a procuré du plaisir ? Oui, bien entendu, comme je dis tout à l'heure, à partir de mon donné, vous avez un visuel qui est alléchant. Obligatoirement, vous avez une envie de déguster, donc vous êtes dans une phase très positive. Donc ça, c'est vraiment pour moi un des éléments clés de la dégustation. C'est-à-dire que ce côté visuel va mettre en condition pour la suite. Ensuite, là, on a une présence de cacao. Je la trouve parfois un petit peu irrégulière dans l'assiette, donc c'est un petit peu dommage pour moi. Après très bonne senteur animale, bonne puissance aromatique sur l'ensemble de l'assiette, et notamment dans la cuisson, où on sent qu'il y a eu une cuisson à l'étouffée avec une pénétration de l'arôme à l'intérieur. Ça, c'était très intéressant. Voilà, et là, je suis là. Bon, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Messieurs, puisque vous êtes servis, je vais demander à Olivier Chapuis de venir me retrouver. Hop. On se met là ? Olivier. Alors, mettez-moi légèrement comme ça à côté de moi, voilà, pour regarder aussi un petit peu la caméra et pour que les gens vous voient. Et vous allez donc pouvoir, box numéro 4, pour ceux qui notent les numéros de box, je vous laisse présenter votre plat. Alors, pour le plat, on a donc un filet de chevreuil rôti en croûte de gruée. Ensuite, en garniture, nous avons une pomme de terre confite au jus de chevreuil, avec dessus une crème liquide prise, enfin semi-prise, toujours au gruée de cacao. Nous avons du faisan cuit en croûte de pain au yuzu, avec du foie gras aussi à l'intérieur et de l'abondance, donc du fromage. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Le jus, donc, c'est un jus de chevreuil au chocolat 100%. Voilà. Voilà, jus de chevreuil au chocolat 100%, c'est un plat complexe. L'idée de la croûte de pain, c'est de cuire le pain dans du beurre au yuzu. Ensuite, on a vidé le beurre, ce qui fait que toute la croûte de pain est infusée au yuzu. Voilà. Et à l'intérieur, donc, il y a une farce faisant, foie gras et abondance. Voilà. Ah, fromage d'abondance. Voilà. Et du gruée aussi, exactement. C'est bon ? Ça s'appelait Alex Miles, visiblement. Le parfum de cette petite boule ici est exceptionnel, mais ça me rappelle un peu les cuisines libanais, un petit peu, au niveau de son aspect. Donc, c'est très intéressant de puiser dans différentes cultures pour créer de nouvelles choses dans la cuisine française. Donc, c'est très beau, c'est très parfumé. And congratulations. Very good. Oui, oui, je vais vous donner un micro. Ça serait plus pratique. Voici. Alors, du croquant, du craquant et une explosion de saveur en mouche pour le foie gras en croûte de pain. Magnifique. Foie gras faisant. Bravo. Oui, ça semble être un plat très élaboré. Très réfléchi et que j'ai eu les jeux de texture. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est de vous voir flamber la petite gelée que vous avez fait aux truffes sur la pomme de terre. Non. Ce n'est pas de la gelée aux truffes, c'est de la gelée en fait aux grouets de cacao. D'accord. Pardon. Gelée donc aux grouets de cacao, oui. Bravo, parce que vous êtes le premier à associer le cacao et le fromage. Et ça, ça va très, très, très bien ensemble. Et avec la pomme de terre aussi. Donc, ça, c'est... C'est l'abondance. Oui. C'est judicieux. Oui, bien sûr. Disons que le fromage, donc, c'est un fromage qui vient de chez Laurent Dubois, qui est meilleur ouvrier de France. Et du coup, il m'a fait tester plusieurs fromages hier avant que je parte pour Lyon. Et c'est vrai que l'abondance se marie bien avec parce que c'est un fromage qui sent la ferme. Enfin, on sent le... On sent les tables, en fait, dans le goût du fromage. Et avec la force du grouet aussi, je trouve que c'est un mariage assez intéressant. Merci beaucoup. Quelle durée d'affinage pour l'abondance, là ? Je crois que c'est du 22 ou 24, un truc de genre. Oui. Non, non, c'est beaucoup plus, là. Il fait du comté affiné à 52 mois, je crois, un truc de genre. Il fait du comté millésimé, en fait, à 52 mois aussi. Donc, c'est un fromager qui travaille vraiment très, très bien, ses produits. Merci beaucoup, Olivier Chapuis. On peut l'applaudir. Olivier Chapuis, cuisinier à domicile à Paris, qui a su visiblement bluffer le jury par le plat qu'il a présenté. Il nous reste, Véronique, deux séries de canapés, parce que nous ne l'avons pas encore fini. Donc, normalement, dans quelques instants, Sylvain, Anthony et Sophie Jolie devraient pouvoir... Voilà, absolument. Et là, vous allez pouvoir venir goûter les canapés. On vous demandera votre avis, savoir ce que vous avez pensé de votre dégustation pour ces canapés, les derniers canapés, dernières séries de canapés qui seront à déguster. Merci. Merci. Vous allez pouvoir remanger un peu, Franck. Vous savez que c'est dommage qu'on ne vous ait pas fait goûter les plats. Vous n'avez même pas pu manger une petite bouchée de quelque chose ? Non, je n'ai pas eu ce privilège, mais peut-être tout à l'heure. On va voir s'il reste un petit peu des choses dans les arrières-cuisines. Vous avez quand même observé, on va dire, avec beaucoup d'attention. Est-ce qu'il y a un plat ? Là, les jurés ont été quand même assez séduits par l'esthétique de celui-là aussi. Est-ce qu'il y a un plat qui, à l'œil, vous est le plus attiré ? À l'œil, oui. Après, je ne serai pas forcément très bon juge. Par contre, dans la technique, tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'être un peu dans les cuisines. Et j'ai vu une cuisson de canard dans un gâteau de gruée de cacao et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et apparemment, le jury a trouvé aussi que c'était un très beau, très beau résultat. Et ça, c'est une très belle idée. Une très belle idée. Est-ce qu'on peut demander peut-être Véronique à l'un des membres ou peut-être au président du jury, je ne sais pas s'il a fini ses notes de dégustation, si vous avez un... Ah oui, je pense que tout le monde a parlé au moins une fois, sinon plusieurs, de pas mal de choses. Et je voulais savoir si vous aviez un coup de cœur sur tous ces plats que vous avez pu déguster maintenant. Un ou deux. Parce qu'on ne va pas faire de gelou non plus, on n'est pas là pour ça, on l'a bien dit. On est là pour exprimer, pour partager le plaisir de dégustation et pour exprimer les ressentis par rapport à ces associations de chocolat et de faisans, de chevreuil. Puisqu'on a cuisiné aujourd'hui grâce à la chasse de France, aux produits des chasseurs français de magnifiques gibiers. Alors, Kylian, un mot sur ce dernier plat. Oui, celui-là, c'est le dernier. Je vais vous récupérer le micro. Il est où le micro ? Il est là. Alors, commence par Kylian et puis après, je vous passe la parole. On ne pensait pas que c'était déjà le dernier plat. Après, il reste encore des petits canapés, rassurez-vous, ça c'est pour la fin. Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est d'observer la différence de projet. Certains sont partis avec un projet de valorisation d'un terroir, d'identité vraiment régionale, comme le précédent, ou la châtaigne, entre autres, qui était un élément symbolique pour représenter ça. Mais même à travers la représentation, on sentait bien qu'il y avait finalement un théâtre qui était assez sous-bois, assez représentant d'un territoire destiné plutôt aux chasseurs français. Et là, sur celui-ci, on n'est plus sur un travail artistique qui nous amène à une représentation picturale, mais vraiment au sens artistique. Il y a un travail colorimétrique qui est intense, il y a un travail sur la forme, il y a un travail sur l'esthétisme qui est présent, même sur la couleur de la colorimétrie de la viande. Donc, on voit bien que dans son ensemble, finalement, on finit avec un tableau. Du point de vue gustatif, après, il n'y a pas trop de critiques à apporter. La seule observation que j'aurais bien donnée de la part du cuisinier, c'était de nous proposer un ordre de dégustation, finalement. De savoir si circulairement, il valait mieux commencer par un élément plutôt qu'un autre. Et j'ai peut-être fait le défaut de commencer par la présence du fromage qui était plus emblématique. Non, je ne pense pas. Mais sinon, il n'y a pas de défaut à apporter. Il n'y a, au contraire, que du plaisir à apporter. On va passer la parole à Christian Dupont. Merci, oui. Moi, je voyais une vitrine de pâtisserie le dimanche pour commencer. Je trouvais ça très plaisant. C'est multicolore. Parfois, on se dit, tiens, pourquoi autant de petites fleurs ? Mais après, à la dégustation, on trouve que tout fait sens. Il y a des apparitions entre le fromage et le cru de la viande qui sont tout d'un coup très, très rustiques et qui, effectivement, prennent beaucoup de place. C'est comme une expérience, mais comme une expérience. Ça marche très bien. Voilà, je suis content d'avoir mangé ça comme une expérience. Mais effectivement, je pense que c'est des assiettes qui nécessitent un petit peu d'expérience dans l'assiette elle-même. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive à trouver son chemin. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Non, mais c'est bien, c'est intéressant. Bien sûr. Est-ce que quelqu'un d'autre, là, je vais vous demander tout simplement, est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter un mot sur ce plat ? Avant que je laisse la parole à Jean-François Cassini pour conclure sur les plats, ce qu'il vous reste encore, deux séries de canapés à manger. Alors, monsieur le président, juste un petit mot sur ces plats. On ne parle pas des canapés, juste des plats. Vous avez pu déguster le dernier. Qu'est-ce que vous avez pensé, on va dire, de la globalité de cette dégustation ? Est-ce que vous avez un ou deux coups de cœur, des plats qui vous ont plus marqué pour une ou deux raisons ? Non, il n'y a pas de plats qui m'ont marqué plus que l'autre. Ce qui m'a surtout frappé, c'est que nous avions huit professionnels et huit approches ont été totalement différentes, avec chacune leur particularité, leur qualité. Donc, pour moi, ça a été une expérience très positive et très enrichissante aujourd'hui. Merci, Jean-François. Alors, je suis très touchée par ce que dit Jean-François. Le but était effectivement d'avoir un panel de création et de créativité. J'aimerais que tous les autres membres du jury, ceux qui ont envie de manifester quelque chose par rapport à ce vécu, même si ça a été difficile entre les canapés et les plats. Jean-Pierre, ton sentiment ? C'est une très belle expérience que de participer à cette dégustation. On se rend compte qu'on a affaire à des chefs de niveaux différents, de professions différentes, d'univers différents, et que certains sont plus construits que d'autres, d'autres sont plus en construction. Et on n'a jamais fini de s'étonner autour de ce que l'on déguste. Et ceux qui ont fait, on va dire, les plats top, peuvent encore avancer par rapport à tout ça. et que les autres, bon, en ont pris de la graine, on va dire, aujourd'hui, par rapport à tout ça, parce qu'ils ont dû goûter entre eux, certainement, ce que chacun a fait. Je trouve que c'est une très belle expérience. Voilà ce que j'en conclue. Merci, Jean-Pierre. Je rappelle que Jean-Pierre Richard est un maître meuf chocolatier, un des premiers dans la longue lignée des meufs d'aujourd'hui et de demain, qui nous a fait le privilège d'être là, qui a aussi, en plus, créé un véritable travail de fond sur la technique et la maîtrise des procédés toute sa vie. Et pour ceux qui ne le savent pas, il a sorti pour le CIRA un superbe livre qui s'appelle Ganache. Vous avez tous les éléments sur notre site Internet et à la librairie Gourmande. Alors, c'est intéressant d'avoir son avis parce que c'est vraiment un grand technicien. Et quand tu parles de construction, c'est tout à fait ça. Il y a ceux qui sont en train de se construire et ceux qui ont déjà construit. Mais c'est un éternel recommencement. Ce qui était intéressant, c'est de mettre tout le monde avec ce même panier des jeunes, des moins jeunes. Voilà, on ne voulait pas rentrer dans une catégorie. Et c'est pour ça que vous avez eu des variances avec des surprises. Alors, Patrick, dis-moi ton sentiment. Alors, Patrick, je le rappelle, les journalistes aux chasseurs français, donc, qui connaît bien le gibier, qui était là aussi en gigiologue. Allez, faites le tour par là. On avait, bien sûr, sa connaissance avec son club cacao du chocolat. Donc, lui, il connaissait ces deux mondes. Dis-nous, toi, ton sentiment de ce vécu. Alors, je voudrais d'abord dire un grand bravo à tous les chefs. Parce qu'on sait comment ils ont travaillé. Avec le retard qu'on a pris, il y a des plats qui sont restés au four. Donc, des cuissants difficiles. Rappelons aussi que le chocolat, de par sa texture, est également très difficile à cuisiner. Il y a des choses beaucoup plus simples à le faire. Globalement, je pense qu'ils s'en sont tous plus ou moins bien sortis, mais tous ont fait de beaux efforts et il faut les saluer pour ça. Je voulais saluer aussi Véronique et toute son équipe pour ces magnifiques découvertes. Et enfin, finir peut-être par deux coups de cœur qui sont très personnels dans ce que j'ai dégusté ce soir. Mais bon, chacun est peut-être libre d'en faire autant. Moi, j'ai eu un coup de cœur déjà pour ce foie gras en croûte de pain qu'on doit à Olivier Chapuis. et puis également au faisant cru de Sophie Joly. On va les mettre deux coups de cœur de la soirée. Bravo, mais encore une fois, bravo à tout le monde. Oui, bravo. On peut les applaudir. On peut applaudir les chefs et les membres du jury qui ont donné de leur temps et de leur passion. Alors, on va avoir notre ami Julien Alainot qui va venir nous faire goûter quelques canapés. Pendant qu'on va préparer le final avec les derniers chefs qui nous préparent les canapés. D'abord, moi, je voulais saluer tout le jury, tous ici, Jean-François Castanier, maître MOF, président des MOF chocolatiers de France, Laurence Alemano, Chocolatitude, qui a une boutique spécialisée, vous avez compris, Grand Cru de Chocolat, expert cacao, chercheuse et trouveuse de merveilleuses petites tablettes à déguster en permanence. Je remercie Alex Miles qui nous faisait l'honneur d'être là, qui a été toujours en France, un porteur aussi du lien affectif avec les Etats-Unis. Je remercie, bien sûr, Tonette d'être avec nous, on en reparlera, d'avoir une représentation américaine. Jean-Pierre, donc MOF chocolatier, achetez absolument ce livre, Ganache, toute une vie, 340 pages, pour s'éclater dans la ganache. Merci à toi, Jean-Pierre. Je remercie, bien sûr, Patrick, le chasseur français, mais avec un club cacao qui défend aussi, à sa manière, bien sûr, l'artisanat et les produits d'origine comme nous. Je remercie Christian Dupont, qui est acteur à la cartoucherie de Vincennes, mais aussi cuisinier, et qui fait des événements de gustation qui sont des théâtres du goût à vivre à Paris et à la demande pour ceux qui le veulent. Et je remercie, bien sûr, Kylian Stengel, qui, avec nous, et ce travail ensemble, grâce à toutes vos écritures, va nous aider à sortir le jus et la substantifique moelle de cette rencontre formidable entre le monde végétal du pays des Acas, je vous le rappelle, une grande civilisation, avec nos forêts de France et ce gibier extraordinaire. Dans tous ces états, avec toutes ces matières, on a eu des explosions en bouche, toutes heureuses, j'allais dire, puisqu'elles étaient toutes extraordinaires et nouvelles pour nous. Et je remercie tous les chefs. Donc, on va être obligés de finir sur les derniers canapés de nos amis qui arrivent. Et puis, je vais encourager toute l'équipe à venir nous retrouver. Et on va faire une photo finale. J'attends Julien Léano, qui arrive. Avec ses canapés. Il travaille en coulisses pour une réception, donc, avec toute l'équipe ensuite. Et il va nous apporter aussi ses créations. Il a travaillé, lui, non pas sur le chevreuil et le faisan, mais sur le gibier et le perdreau. Voilà. Alors, venez tous nous retrouver. On va faire un final. On est obligés de laisser la salle pour des raisons de sécurité. Donc, on va finir ensemble. Les chefs qui ont terminé, vous pouvez venir nous retrouver. Oui, on va appeler tous les chefs. Vous laissez vos cuisines en place. Et ceux qui finissent de dresser, vous nous retrouvez. Sophie Joly. J'appelle tous les partenaires à venir nous retrouver. Et Anne-Sophie. Esprit Porcelaine, la Maison Verdier, la Maison Midi-Pas, la Maison La Fédération de Chasse, la Maison Volrate, la Maison Peugeot, tous les partenaires. Venez nous retrouver. On va faire une petite photo de famille avec tous. Vous restez assis deux minutes. Je dois partir. On l'a fait tout de suite. Voilà. Les chefs, vous pouvez venir. je vais demander au jury de se lever peut-être. Tous les partenaires. Donc les chefs, venez, venez ici devant. On a des gens qui ont des trains à prendre. Et donc on va faire un maximum de photos tout de suite. Voilà les partenaires, monsieur le poule. Et après, pour ceux qui peuvent rester, on va se mettre là-bas. On va se mettre là-bas avec tous nos logos. Je crois que c'est sympa. Alors on y va sur le fond, les membres du jury, les chefs arrivent. Et on va faire une belle photo de famille avec tout le monde. Je vois Lucas Pelletier. Avant qu'on en ait, qu'il soit parti. Les chefs, Lucas. Ça a été un marathon. Par ici, Anne-Sophie. Il y avait beaucoup à goûter. Venez, venez. Sylvain par là-bas au fond. Voilà, c'était le jeu. Voilà. En rafale. Je vous invite à regagner le fond de la salle, Julien. Ils ont pris leur temps. Laurence, c'est pareil. Alors je vous propose de vous mettre, on va se mettre tous ensemble. les chefs. Voilà. Si on peut se mettre ici avec Cuisine en Seine, avec les jurys, les partenaires. On va faire une belle photo de famille. Franck Morin, le chocolatier. Il faudrait que Julien Alenot nous retrouve. Le chef. Il arrive. Voilà le chef. C'est bien là. Voilà, tout le monde est là. En venez, tonnette, venez tous ensemble. Alors je pense qu'il faut que vous vous serriez plus pour la photo de famille, à mon avis. Alors, est-ce qu'on peut faire, c'est mettre tous les chefs au milieu. Alors, on va mettre les chefs au milieu. Les chefs, vous avancez un petit peu parce qu'on puisse se reconnaître. Voilà. Tous les chefs au milieu. Voilà. Tous les chefs au milieu. Sur les côtés, donc les jurys. Voilà. Et nos partenaires de chaque côté. Voilà, qu'on fasse une belle photo avec tous. Est-ce qu'il nous manque des amis ? Est-ce que tout le monde est là ? Est-ce que tout le monde rentre dans la photo ? On va se serrer un peu. Voilà. Donc encore, merci à tous. Et bravo. Bravo pour la prestation, la qualité. Je pense que vous pouvez vous applaudir au final, sincèrement. Vous pouvez tous vous applaudir pour votre participation. Je remercie Tanguy, Michel Tanguy qui va venir avec nous. Alors, je viens sur la photo. Parce qu'il est évidemment sur la photo. Hop. Merci, Michel. Tu as été formidable. Ce n'était pas évident. Tu as fait un travail remarquable. C'était très sympa de partager ça avec toi. Franchement. Bon, écoute, voilà. Une belle aventure commence entre nous. Absolument. C'était la première édition et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Donc, parlez-en à vos amis. Et voilà, une belle photo. Alors, je vous rappelle que toutes les photos que Arthur a faites, évidemment, vous seront envoyées. On vous fera un tri très rapidement pour que vous puissiez mettre ça sur vos sites Internet. Et nous, on va faire un montage aussi pour que vous ayez un retour de tout ça. Bien sûr, pour ceux qui partent, je le sais, c'est dommage. Vous n'aurez pas le plaisir de goûter les merveilles de Julia qui vient de nous retrouver, qui travaille dans l'ombre et qui nous a fait des tas de merveilles qui n'attendent qu'une chose de dressée. Voilà. Julia Lanneau, qui est le chef du restaurant Le Clare de la Plume à Grignan. Voilà. Superbe établissement, superbe hôtel et très jolie table. Voilà. Donc, vous allez pouvoir vous régaler grâce à ces créations tout à l'heure. Alors, on a des cadeaux pour tout le monde. Comme il y a beaucoup, beaucoup de précipitations et qu'on est obligé de libérer cet espace. Tous les chefs repartent maintenant dans la salle de réception et on va vous retrouver. On va goûter les merveilles, bien sûr, qui nous restent des derniers canapés finis par les chefs. On va en parler ensemble avec les membres du jury qui restent avec nous et on va vous apporter, bien sûr, vos cadeaux. On va refaire encore quelques petites photos. Et merci au public d'avoir été aussi nombreux cet après-midi. Merci à tous. On a eu beaucoup de monde. Belle fin de journée et belle soirée à vous. Voilà. Les partenaires, je crois, étaient contents de cette journée où on a eu quand même un monde permanent. Voilà. Merci à vous. Et à tout à l'heure. Donc, on se retrouve dans la salle de réception. Alors, vous suivez le chef, Julien Alano, qui connaît bien la salle. Et voilà. Merci.